Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous sexo pour un nouveau sujet consacré au candolisme. Je ne connaissais pas ce mot il y a peu, pourtant cela fait partie des recherches Google les plus faites actuellement. Loin d'être une nouveauté, le candolisme est un fantasme et une pratique vieille comme le monde qui consiste à regarder son partenaire faire l'amour avec une autre personne. Pour nous en parler plus en détail, j'ai le plaisir aujourd'hui de poser mes questions à Nathalie Giraud-Desforges qui va peut-être nous aider à mieux comprendre ce sujet et puis peut-être aider Google également dans nos prochaines recherches sur le sujet. Bonjour Nathalie. Bonjour Émilie. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette thématique. Comment se pratique le candolisme ? Comme vous l'avez dit juste là maintenant, le candolisme c'est une pratique sexuelle et qui consiste à trouver de l'excitation, donc de l'excitation sexuelle, cérébrale, à regarder son ou sa conjointe, à faire l'amour avec une personne autre que soi. Donc, spectateur qui regarde sa conjointe ou son conjoint. Généralement, le candolisme est plutôt une pratique que les hommes regardent leur conjointe faire l'amour, soit avec d'autres femmes, soit avec d'autres hommes, soit femme-homme. D'accord, et c'est quoi la différence avec l'échangisme ou encore le voyeurisme ? Dans le candolisme, c'est vraiment celui qui ressent l'excitation sexuelle, c'est le candol, c'est-à-dire celui qui regarde, le spectateur. Je dis plutôt le, parce que c'est plutôt un homme qui prend de l'excitation à voir sa partenaire, s'adonner à des jeux sexuels avec des personnes que généralement il a choisi et qu'il présente à sa partenaire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très particulier, donc différent de l'échangisme, puisque dans l'échangisme, on est à deux et on peut échanger ses partenaires, donc l'un va avec une autre personne pendant que le compagnon va avec une autre personne. Donc là, il y a un échange. Et le voyeurisme, à ce moment-là, c'est presque une déviance, puisque le voyeur est une personne qui ne se fait pas voir et qui n'est pas connue des autres. Il se cache, il fait ça indiscretement, d'accord. Exactement. Et pas dans le candolisme ? Pas du tout. Dans le candolisme, le couple sait qu'il est vu. La femme sait qu'elle est vue. Donc ce n'est pas du tout du voyeurisme. Le voyeurisme, parfois on se sent vu, mais on ne sait pas trop comment, pourquoi, on est un peu inquiète, parce qu'il y a un voyeur, une personne qui le fait à votre insu. Ce qui n'est pas du tout le cas du candolisme. D'accord. Et comment ne pas mettre en danger sa relation quand on pratique le candolisme ? Alors, pour que ça marche, c'est un accord dans le couple. C'est-à-dire que l'une des personnes va dire, écoute, ça m'exciterait beaucoup de te voir avec un ou une autre partenaire. Et qu'est-ce que tu en penses ? Donc ça se fait en communication. Oui, l'intérêt est bonne la communication. L'intérêt est bonne et il y a du consentement. Oui, parce qu'il ne faut pas se sentir ni obligé, ni après oublié. Il y a un juste équilibre, j'imagine, à atteindre. Comme toute pratique qui permet à d'autres personnes de venir s'immiscer dans le couple. Cette fois-ci, les personnes sont invitées dans le couple. Et sont invitées à avoir une relation sexuelle ou avoir de l'excitation entre les jeux sexuels avec le ou la partenaire. Donc, communication à fond. Regarder le consentement. Quand la personne se met, c'est-à-dire dit, OK, pour être, pour jouer, lorsque son compagnon la regarde, est-ce qu'elle le fait pour lui faire plaisir ? Donc à ce moment-là, elle s'oublie. Ce qui fait que parfois, il y a des boomerangs, des coups de retour, de manivelle, où elle ne se sent vraiment pas bien. Et à ce moment-là, ils peuvent venir dans mon cabinet en disant, voilà, on a eu des pratiques, mais on n'avait pas fixé de règles, pas assez communiquées. Je ne m'étais pas rendue compte de l'enjeu. Où la personne qui regarde le compagnon s'aperçoit que sa femme prend énormément de plaisir. Et ça le met face à quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il avait généré une excitation cérébrale dans un scénario, un fantasme qu'il avait mis en place. Et ce fantasme, face à la réalité, le bouscule complètement. Donc voilà, être bien au clair avec cette pratique-là, qui peut ramener une réalité qui n'est pas forcément la bienvenue dans le couple. Et du coup, tu le disais, c'est un fantasme peut-être plus masculin. Ça remet aussi en question l'appartenance du corps de la femme, j'ai l'impression, puisqu'on se dit, voilà, j'envoie ma femme avec un autre homme. Et puis, elle est désirable. Mais de toute façon, je sais qu'elle va revenir vers moi. C'est vraiment une question, j'ai l'impression, elle m'appartient. Alors, c'est une interprétation. Et de l'autre côté de cette interprétation, tu as cette femme qui est libre de ses choix et qui décide, en décision majeure, actrice, d'aller rencontrer un autre homme ou une autre femme ou d'autres personnes et qui est actrice de son propre plaisir et qui est dans sa liberté de choix, parce qu'elle a le choix de refuser ou pas, sachant que plein de choses peuvent se passer parce que peut-être le danger de cette pratique est qu'il y a un attachement avec ses autres partenaires et donc, ils peuvent mettre en danger, à nouveau, le couple principal. Et se dire que la femme est sujette au désir de l'homme qui la place dans un scénario, c'est faux. Elle est aussi, c'est pour ça qu'on parle du consentement, et de ce respect. L'importance du consentement et des règles. Et des règles. Et ce à quoi je dis oui en allant, et ce à quoi je dis non d'ailleurs, en allant voir quelqu'un d'autre. Oui. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait une communication très fournie, des règles, des noms qui soient entendus, des oui, et que le oui... C'est un oui franc. Franc. Et l'absence de oui, ça ne veut pas dire oui. Quand on revient à peut-être, c'est un non. Oui, voilà. Que ce soit clair. Soit c'est oui, soit c'est non. Peut-être, non. Et à rediscuter. Très bien. Donc, il ne faut pas hésiter que si on souhaite se lancer, pourquoi pas dans l'aventure, pour pimenter son couple, à bien se renseigner. On le disait, voilà, l'importance du consentement, de règles bien établies pour, voilà, déjà ne pas mettre en péril son couple. Ce n'est pas le but non plus, j'imagine. C'est ça. Non, ce n'est pas le but. Généralement, c'est de pimenter sa vie amoureuse, d'y amener une... Avec l'accord, d'y amener une tierce personne, voire plusieurs autres personnes dans ce couple-là, avec l'accord. Parce que, justement, eh bien, je dirais, l'autre ne m'appartient pas. Oui. Et, en revanche, il y a la liberté de revenir. Donc, c'est une autre façon de voir cette pratique-là. Et je dirais qu'il y a un petit bouquin, moi, j'aime bien les petits bouquins, Émilie. Et donc, il y a un petit bouquin qui s'appelle « Oser le candolisme », que je vous recommande, qui est écrit par F. de Candoli, d'où son nom, et qui pratique, qui a fait de cette pratique, en tout cas, une richesse dans son couple, qui, à un moment donné, d'ailleurs, a été amoureuse d'un autre et qui l'a aussi exprimé dans un autre petit livre. Et je vous recommande ce livre très riche d'informations, de règles, d'éthiques, pour vous aventurer dans cette pratique qui n'est ni anodine et qui peut avoir ces dangers comme ces excitations. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, je rappelle que tu donnes des consultations en privé, que ce soit à Paris ou tu es même dans le sud. On peut te contacter par ton site internet, c'est ça ? C'est ça. Donc, j'ai un site qui s'appelle « Nathalie-Giro.fr » qui est un site plutôt de thérapie avec différents univers, dont l'univers du tantra, du plaisir masculin, féminin et piment rose qui est une... qui est aussi plein de conseils en sexualité. Voilà, pour toute problématique ou alors tout simplement des questions que vous vous posez pour votre épanouissement sexuel. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivies. À très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501